Par rapport à cette question de sortie, est-ce que vous êtes vraiment satisfait de la décision du président ? Par rapport au président de la République ? Oui, naturellement, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à discuter au cours de... Normalement, on a cette question, comme la loi sur la CENI, la loi sur la charte des partis politiques, le code électoral du Amandé, qu'on doit revoir. Donc, moi, je pense que nous sommes en train d'acquiger de l'État d'unitude. Il fallait déjà programmer toutes ces lois pour que l'examen commence de façon vraiment... Dans le temps nécessaire, permettant... Parce que c'est dans cette législative que je vois que les textes de loi sont votés de façon globale. Ailleurs, au moment que moi je connais, les textes de loi sont votés article par article, après dans leur globalité. Je pense qu'il faut que nous acceptions de travailler dans le sérieux. Et pour que cela soit, il faut qu'on respecte les lois de la République. Ils disent qu'il faut voter un texte de loi, d'abord en votant article par article. Puis, oui, voter la loi dans sa globalité. Mais ce n'est souvent pas le cas. C'est pourquoi moi je demande à chacun de faire en sorte que toutes les lois propositions au projet de loi soient programmées pour que dans les 90 jours, on puisse voter l'essentiel. Surtout la loi sur la CNI, la loi sur la charte des partis politiques, le code électoral qui a créé beaucoup de problèmes et qui continue à créer des problèmes. Nous l'avons dit en ce temps et ça continue. Il faut le revoir. Une précision, les textes de loi que vous avez énumérés tout à l'heure, est-ce qu'ils sont programmés dans la première tranche ? Rien n'est programmé. Vous avez vu le chronogramme avec nous à part le prêt et la soi-disant loi sur les articles 12 et 13 qui vient d'être rejetée à peine. Il n'y a rien d'autre. Rejetée pourquoi ? Parce qu'il paraît qu'au niveau du secrétariat général du gouvernement, le texte qu'on devait envoyer, ce n'est pas celui-là qu'on envoie, c'est un autre qu'on envoie, donc ils sont changés. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une désorganisation ? Naturellement, on peut le dire parce qu'il y a des textes de loi qui ont été proposés par les députés ici et qui ont été transmis au bureau. Au bureau maintenant, au secrétariat général du gouvernement, pour que ce texte de loi passe d'abord au niveau du gouvernement et revenir à l'Assemblée, jusqu'ici, personne ne sait où se trouve ce texte de loi. Donc il y a un problème au niveau du secrétariat général. Il faut réorganiser, il faut que nous rendions l'administration vraiment efficace. Merci M. Soumon. Merci.